bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une petite partie de pêche en stalking light en petite rivière donc aujourd'hui fait excessivement froid il a fait moins huit cette nuit température de l'eau est quand même sacrément basse donc autant vous dire que ça va être sacrément compliqué d'essayer de faire un poisson déjà mais bon j'y crois en tout cas le plaisir est le même voire plus intéressant lorsque les conditions sont difficiles en tout cas donc là je me trouve sur une petite rivière qui est peuplée de quelques carpes il n'y a pas énormément de poissons mais il y a quelques jolis poissons c'est pas des poissons spécialement énorme mais par contre ils ont ils ont de très belles couleurs et puis j'ai appris aussi également des carpes miroirs sauvages sur ce parcours donc en tout cas voilà rien que pour ça essayer de voir un de ces beaux poissons ça vaut le challenge en tout cas donc je vais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour cette pêche j'ai une canne en médium light de 1 mètre 98 c'est un ancien modèle de chez sakura voilà elle fait en puissance 3 10 g 5 et bon c'est une canne qui est prévue pour le rock fishing voilà à la base et en moulinets j'ai un taille 2500 c'est pareil c'est un ancien modèle de chez shimano voilà qui est garni de 30 centièmes moulinets à un 6 mètres 2500 voilà donc pour prendre du plaisir sur ces poissons qui sont pas de grande taille ça va c'est vraiment super comme comme petit équipement voilà donc bah écoutez je vais j'ai commencé par faire les postes puis je vais voir si je peux essayer de déclencher une touche j'essaie de voir un poisson je vais voir allez c'est parti il y a quand même sacrément pas beaucoup d'eau donc le truc ça va être trouver les bienfaits intéressants alors je vais vous parler un petit peu du montage que j'utilise pour prêcher la carpe en stalking light donc je pars sur mon fil de départ mon corps de ligne en 30 centièmes qui est dans le moulinet donc là j'ai l'extrémité j'enfile une olive de 10 g une olive que j'ai plastifié en marron pour la discrétion parce que ici la discrétion elle est quand même assez de mise voilà bon moi c'est préférable enfin je trouve ça plus intéressant de plastifier mes plombs voilà donc j'enfile cette olive sur le corps de ligne hop voilà ensuite je vais venir à fixer un émerion un petit émerion à agrafe numéro 3 coloris black nickel pareil toujours pour la discrétion ils sont disponibles dans le commerce en black nickel donc autant les autant les utiliser cet émerion je le fixe par un nœud palomar sur le corps de ligne j'ai fait mon nœud palomar sur ma boucle d'émerion il me reste plus qu'à l'humidifier puis le stéré voici ce que ça me donne dans un premier temps voilà tout simplement une olive reliée à un émerion agrafe numéro 3 donc maintenant je vais vous montrer comment je fais le bas de ligne donc j'utilise pour faire mon bas de ligne un hameçon de taille 1 0 à oeillet donc ça c'est des hameçons qui sont à la base conçu pour la pêche à la dorade en mer mais moi je les ai trouvé très intéressant pour pêcher la carpe à du fait de leur piquant de leur forme également de leur discrétion donc c'est des hameçons très intéressant pour pêcher la carpe en stalking light également donc pour le bas de ligne j'utilise le même nylon que je me sers pour voilà pour charger ma bobine en 30 centièmes je réalise mon bas de ligne tout simplement avec ce nylon donc je le fixe de la même façon qu'un hameçon à palette donc j'enfile l'hameçon côté pointe très important côté pointe pour éviter les décroches de mon hameçon et je vais réaliser je vais commencer par réaliser une boucle voilà et cette boucle je vais faire douze tours une voilà j'ai réalisé moi ma série de spires voilà j'ai fait une dizaine de tours 10 12 tours c'est très bien c'est suffisant et je vais repasser dans la petite boucle que j'ai créé donc voilà j'ai repassé dans la boucle de mon de mon nylon là je vais humidifier mon noeud avant de serrer et puis ce sera parfait donc voici ce que ça donne voilà l'hameçon monté il me reste à couper l'excédent donc mon hameçon est monté maintenant je vais déterminer ma longueur de bas de ligne en général je mets à peu près 40 cm 40 45 cm c'est très bien donc je vais venir exécuter une boucle avec un noeud en 8 donc pour faire je double je double mes deux nylon je tourne une fois de cette façon quand j'ai mes deux boucles comme ceci je fais un demi tour et je veux je viens repasser la boucle dans le dans le nylon donc en fait ça fait un noeud en 8 voilà ça fait un noeud en 8 et ça ça c'est un noeud de boucle qui ne glisse pas voilà donc je vais l'humidifier puis je vais le et je vais leur accorder sur mon corps de ligne voilà mon pas de ligne étant réalisé je vais venir le raccorder sur mon sur mon corps de ligne dans les merions donc pour cela j'enfile la boucle dans la graphe de mon émerion et je viens repasser mon omeçon dans la boucle donc de cette façon j'ouvre un meilleur pour une meilleure tenue sur mon émerion voilà donc mon montage pour pêcher en stalking light en petite rivière se compose de ceci voilà une olive de 10 grammes classifiée un amérien numéro 3 un baldin de 40 45 cm environ vous pouvez aller jusqu'à 50 50 cm à dire entre 45 et 50 cm en 30 centièmes et en terminaison un hameçon pour la dorade taille 1 0 à oeillet voilà voilà comment se se compose mon montage bon maintenant qu'on a mis un peu les chances de notre côté au niveau du montage je vous propose qu'on lance tout ça à l'eau et puis qu'on voit si ça fonctionne j'ai trouvé une zone très intéressante là derrière où je pense qu'il ya certainement des cartes en zone de tenue par contre le poste est sacrément difficile d'accès donc je vais pas avoir le choix de descendre cette berge et puis de me poster là ça va être assez extrême est bon allez avoir je vais essayer de pas tomber donc vous comprendrez pourquoi j'utilise vraiment très peu de matériel c'est pour être vraiment très mobile dans mes pêches et pêcher ce type de poste passer mon montage là-bas derrière voir si je peux essayer de déclencher une touche à ce temps-là donc on n'a pas on n'a pas j'utilise toujours la même chose du pain du pain de la baillette comme je vous l'avais dit je pêche au pain en toute saison y compris en hiver dans des conditions de température assez extrêmes et je peux vous garantir que ça fonctionne même par eau très 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 froide voilà j'ai fixé mon mon pain sur mon hameçon je vais lancer tout ça alors au piche je vais voir si j'arrive à déclencher une touche sur ce type de poste j'ai quand même l'impression que les cartes se tiennent un peu plus dans la reculée du poste donc j'essaye déjà j'essaye déjà le devant du poste voir si je peux faire un poisson et si j'ai pas de touche devant je pense que je vais essayer de l'autre côté pour essayer d'avancer sur le poste essayer de trouver des poissons maintenant le truc ça va être de remonter là dedans bon j'ai essayé le devant du poste ça n'a rien donné mais je vais quand même insister le côté de ma berge derrière je viens d'enregistrer ma première petite touche donc c'est bien ce qui me semblait elles sont plus à l'extérieur du poste dans la zone la plus profonde je vais essayer de descendre plus loin sur la rivière je vais marcher quelques kilomètres là parce que bon j'ai changé de coin sur la petite rivière là ça faisait un petit moment que j'étais pas venu voir et puis je me suis rendu compte que ça avait énormément changé et les zones de tenue se sont quand même bien rebouché donc je vais tenter ma chance ici pour finir l'après midi je vais voir je vais voir bon je pense que j'ai de meilleures chances ici j'ai un poisson qui tape je pense qu'il y a une carpe qui qui tape dans mon appât je vais attendre un peu allez alors un poisson alors je pense que c'est une carpe il m'a pas fait une grosse touche mais il y a bien une carpe au bout oh elle a l'air elle a l'air belle en plus ouais la voilà et allez on va la une oh c'est vrai oui on 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 C'est parti. C'est parti. Il y a une carte. Ça a l'air bien sympa. C'est parti. 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 elle s'est sacrément bien battue sur ma petite canne light alors capturée juste derrière là sous le barrage génial, très très beau poisson alors celle-ci elle avait un hameçon dans la gueule je l'en ai débarrassé un autre pêcheur a déjà cassé dessus voilà, elle a un petit bateauir, c'est magnifique elle est remise à l'autre cette belle carpe d'hiver exceptionnelle, super poisson tout en longueur elle a un petit bateauir, c'est magnifique elle a un petit bateauir, c'est magnifique